voilà salut salut avec le propriétaire de dakar avec son invitation nous sommes là avec notre boss le king l'offre de conakry c'est toi mon boss nous on gère conakry on yara mi on déchire on casse tout lui il arrange à dakar il casse tout à conakry aussi lui c'est notre frère de même sang un soussou peul un soussou maniquet un soussou forestier donc c'est un guinéen patriote c'est l'enfant d'adjali matou d'alain et c'est l'eau d'alain diallo comme tout le monde voit et le king il est venu me voir à dakar a mené alfa con de hui aussi menti piton au tipa mais donc à zela il est ré donc où il va vous saluer pour vous dire qu'il se porte bien à côté de dakar j'ai toujours dit minco 50% full b 50% soussou handicap donc respect big up à tout le monde avec mon gars celui qui gère dakar voilà on va faire les vacances on est là voilà on va faire les vacances pour venir à dakar maintenant il faut contourner faire le tour de la guinée pour venir à dakar et le tour de l'afrique pour venir à dakar ouvrez les frontières s'il vous plaît donc au âge et le king moi aussi dakar gare à l'aïdé wendé ma co il est là parmi nous ce soir donc c'est un bon surprise pour mes abonnés comme vous le savez le king est là et puis je vous rappelle il a beaucoup de choses à vous donner restez connectés actuellement l'alpha est paniquée des bombes donc faut qu'on reste sous des faut qu'on reste sous des faut pas c'est à dire il faut pas se laisser faire non pas se les diviser se laisser se faire diviser ah oui parce qu'ils savent il ya un truc dans leur tête là il faut qu'on soit divisé on va pas insulter quelqu'un on va pas manquer de respect à quelqu'un la vérité est là on fait le combat pour la démocratie vous avez vu ça fait longtemps je suis pas en live sur ma page voilà l'homme préparait le terrain pour mieux voilà voilà vous comprenez quoi donc du coup on doit rester serré ensemble le combat on va la gagner c'est sûr vous avez vu lui il a mené le combat avec ses petits là ils ont mené le combat ils ont patienté il faut qu'on patiente on va galérer on va souffrir tout ça là ça va passer rien n'est éternel tout est éphémère dans ce monde on va galérer on va souffrir nos gens qui nous nos frères qui sont en prison qu'à la face qu'ils sortent mais on va mener le combat pour la liberté un pacifiquement sans manquer de respect à quelqu'un parce que c'est notre droit c'est ça qu'on appelle la démocratie on n'a pas continué dans le mensonge et on ne soutiendra jamais le mensonge la politique est bien quand on rentre dedans on continue jusqu'au fond quand on recule on perdra du côté des opposés et on perdra du côté d'où on soutenait donc c'est ça il faut pas se décourager serrer les coudes serrer les mains on va se battre on va se battre tôt ou tard le jour va se lever le boss de dakar il dit ça ah 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 donc à z t n'est pas découragé parce qu'on a vu beaucoup de tes collègues sont sont en prison d'autres personnes sont condamnés pourquoi jusqu'à présent il n'est pas découragé non parce que la vérité le combat pour la vérité c'est très c'est juste vous avez vu les gens ont remarqué récemment je fais pas de live parce que je me sens visé ils m'ont fait signer des documents là bas si je fais des lives je dis ceci je dis cela direct c'est maison centrale j'ai signé les documents là oui oui maintenant et à un moment donné il faut que tu te dis bon voilà tu es quelqu'un qui a affiché tu es facile à reconnaître partout je mets ma tête c'est une pièce d'identité dès que tu vois ma tête tu dis ah c'est lui qui brille c'est lui qui fait les live c'est lui qui fait la vidéo à un moment donné il faut se calmer dans ton petit coin se calmer là pour que l'ennemi pense que voilà c'est bon il a reculé alors que tu n'as pas reculé on va continuer le combat partout on est partout où nous sommes on va continuer le combat pacifiquement loyalement comme la démocratie l'oblige voilà c'est tout et il faut pas qu'on se décourage comme toi oui à zélé king voilà on va lui poser une question pourquoi tu as choisi l'ifdg et beaucoup de jeunes qui sont découragés ils sont partis résoudre leur pg comment tu trouves cela bon moi déjà j'ai j'ai rejoint l'ifdg parce que le combat est juste j'ai remarqué un moment parce que moi je connais beaucoup d'opposants indignés que je côtoyais des boss j'ai vu qu'ils sont tous opposés à celle fait qu'ils sont opposés alpha il ya des opposants qui sont opposés à alpha et opposés à ces loups est ce que tu as compris le truc c'est le 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 truc il est simple il est là pendant les élections tout le monde sait que et là c'est lui il a gagné tu vois non maintenant il ya des opposants qui étaient là opposés à ces loups qui savent que moi s'ils ils vont accorder leur soutien à ces loups beaucoup de gens vont sortir pour soutenir ces loups mais ils ont refusé catégoriquement parce qu'ils ne veulent pas voir c'est donc le truc qui est là il faut qu'on soit unis et il n'y a pas à faire de peu il n'y a pas à faire de sous sous il n'y a pas à faire de malinqué c'est une affaire de guinée on veut une guinée unie prospère pour nous tous la guinée n'appartient pas à ces gens là la guinée n'appartient à personne la guinée nous appartiennent à tous cette guinée là on ne connaît nulle part on va la défendre loyalement sans armes sans attiser à la haine nos droits c'est juste ça donc l'ufdg je me dis que si l'ufdg accède au pouvoir la guinée va changer parce que j'ai assisté à des gens des discussions pas d'être dans les bars cafés où j'ai vu des petits des certains de certains cadres qui dit à à le peuple quand on donne le pouvoir je veux pas toucher ce parti là parce que les gens vont se sentir trop visé le parti ce côté foule b parce que c'est c'est ce qui est nombreux dans l'ufdg ce côté là je veux pas le toucher on sait que c'est loup c'est un technocrate un même si quand il va venir les gens vont dire qu'on va pas voir l'argent où on va pas gagner l'argent mais l'importance aujourd'hui c'est de voir la guinée se développer ou bien c'est pas ce que tu veux c'est ça regarde quand on sort pour venir à dakar pour faire les vacances à dakar regarde regardez sur les sénégalais regardez regardez les gens sont tranquilles un tranquille un point il oui et ce qui fait mal ce qui fait mal tous ces cadres là tous nos cadres là ils ont des maisons ici à dakar ils n'ont pas honte de ça ils n'ont pas maisons ici quand ça va pas là bas ils viennent se poser ici ou s'ils ont vu la petite mineur là il prend son petit qui a à côté le petit coco il prend sa carte de visite là il dit va donner ma carte là la fille là c'est comme ça il drague parce que quand le petit va partir voir la fille le petit va dire ah c'est telle personne qui veut te voir comme c'est une personnalité la petite ne va pas croire mais s'il donne sa carte de visite à la petite à son petit pour donner au petit c'est comme ça les cadres guinéens certains cadres guinéens il prend sa carte de visite il ya son petit qui est à côté il prend cette carte là il donne à son petit dit va donner à la fille dès que le petit arrive à côté de la fille il prend cette carte il donne à la fille dès que la fille voit le nom le nom ça l'effraie elle dit maintenant le cadre dit quoi à son petit elle a dit là je vais payer tu vas l'envoyer un billet pour dakar c'est pourquoi vous voyez donc nos petites filles là qui ne travaillent pas elles ont des iphone 12 snapchat elle vient de snapper sur sur les coins les plus chers de dakar ici tu les vois des petits qui n'ont rien tout le temps elle a un voyage elle dit j'ai fait commerce ce n'est pas commerce c'est ça c'est ça donc au lieu de d'acheter des maisons dans les autres pays comme c'est qu'ils sont en train de faire des guerres pire les gens c'est pas la solution mais les gens là ça n'a qu'à rentrer dans leur bouche quand même c'est qu'ils ont dit laisser le fini son travail maintenant le travail qu'il est en train de faire là c'est le travail que vous avez dit de le laisser finir donc laissez-le il va finir quand même c'est vous qui avez dit ça on va le laisser il va finir son travail si quelqu'un nous dit là bas quelqu'un nous dit où les radios vous sortez pour dire qu'un c'est qu'ils sont en train de faire des guerres pire les gens c'est pas bon c'est que vous êtes contre votre propre parole parce que vous avez dit de le laisser finir son travail c'est le fini son travail 1 est ce qu'on a vu les gens partis dans les médias ici qu'ils étaient en train de déguerpir les gens à capot au rail non est ce qu'on a vu des gens être solidaires ici quand on dégageait les gens au capot au rail non non tu as vu qui partie dans les médias pour médiatiser ça à un moment donné il faut qu'on dise stop arrêtez de les trucs de l'acheter là ce truc là le problème qui est que la guinée est en train de vivre ce n'est pas contre les soussous ce n'est pas contre les peuls c'est contre tous les guinéens il vous a prouvé par a plus b qu'il n'en a rien à foutre de vous donc vous avez dit laissez-le laissez-le il va finir son travail on va le laisser il va finir son travail quand même les gens de capot au rail ont été déguerpis misérablement ils ont pleuré personne ne les a aidés maintenant tout le monde là ils vont dégager tout le monde personne ne va aider chaque quelqu'un ici personne ne parlera pour quelqu'un quand même de calou mais oui c'est un boulot binet qu'elle fait boulot binema en doublé qu'il barra billou rolling et billou rolling film kilomètre zéro de boulot binet autant souci ou quand on tait on t'a n'a pas de rogne billy baissier tout baissier n'a pas de boulot boulot m'a dit qu'on a rebondi tout calum au libanais à l'étude qui est le libanais ce que tu ne sais pas l'élection là les libanais ont joué un rôle très important dans l'élection de 2020 les libanais bon tout ça là ça va exploser petit à petit et azel king il est là à dk avec moi un vrai soldat comme vous le savez voilà donc on s'est sacrifié pour notre pays on ira jusqu'au bout donc les libanais se sont dit quand celle où va être président ils vont retirer le monopole du commerce avec mais ce que tu comprends oui les falsifications des résultats là les libanais ont contribué les libanais les libanais comme je suis en train de dire ils le savent les grands commerçants libanais ils ont été très influent dans l'élection là très très influent dans l'élection là maintenant laissez le il va finir le travail nous on continue aussi la lutte pour la démocratie pour notre parti l'union des forces républicaines de guinée ufdg ce n'est pas parce que on est contre quelqu'un ce n'est pas parce qu'on veut le malheur de quelqu'un ce n'est pas parce que on veut aussi que nous aussi on vient nous pouvoir non c'est parce que l'ufdg veut sortir la guinée de l'ornière c'est dire tu sais que si tu loges cette personne dans ton temps dans ta maison il va bien aménager ta maison mais tu refuses tu ne veux pas c'est ça le problème entre eux donc laissez-le finir son travail je vais vous dire les vrais combattants de la démocratie c'est qu'ils ne reculent pas les vrais combattants de ne pas écouter paul ni pierre restons soudés ceux qui sont de l'ufdg restons soudés on va mêler le combat pour notre parti on s'est sacrifié pour ça on ne peut plus reculer et on ne peut plus abandonner laissez les ludeurs d'opinion là qui sortent sur les réseaux sociaux qui racontent de n'importe quoi je ne vais pas citer de nom et je ne m'adresse pas à quelqu'un quand on défend un parti on le défend pas à moitié on le défend jusqu'à la fin c'est un point me tirer un point me tirer je suis avec le champion de dakar après ici encore je rentre à corakry et à ce le king est là on a beaucoup de choses à lui demander comme nous sommes là mais bon comment tu vas aujourd'hui on a condamné madik sans frontières 50 épisodes et 100 millions d'amende en tant qu'un jeune blogueur communiquant ça te dit quoi ça te décourage ou quoi voilà ça me décourage pas et ça fait peur ça fait peur ça fait peur m'a dit qu'il a été condamné juste parce que il a été condamné pour sa vérité le combat qu'il a mené pour son pays il a mené le combat pour son pays et c'est son pays qui le met en prison pour cinq années cinq ans cinq ans banal comme ça là cinq ans on sait tous qu'il n'y a pas de justice là bas malgré tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait on pouvait lui pardonner mais son erreur aussi il fallait pas qu'il demande pardon à ces gens là parce que c'est des gens qui ne pardonne pas qui ne connaissent pas dieu bon donc on l'a poussé 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 demandent pardon ils vont te pardonner ils vont te libérer non regardons phonique minguet il mène le combat on l'a donné un an madik c'est pas le même cas pareil mais on demande pas pardon à ces gens là nous sommes sur notre c'est à dire sur la vérité si on défendait le mensonge on peut dire dans le mensonge on défend le mensonge on demande pardon mais je ne peux pas défendre la vérité et demander le pardon quand même je ne peux pas défendre la vérité et demander le pardon si je défends le mensonge je vais demander pardon parce que c'est le mason donc il a demandé pardon pour sa vérité et sa vérité lui a coûté cinq ans d'année c'est dommage et c'est pitoyable et franchement franchement on prie pour que tous ces gens qui sont en prison sorte sorte c'est ça on est avec azel king l'homme qui était en prison emprisonné mais azel king pourquoi on t'a mis en prison et aujourd'hui quand même tu es resté dehors tu es libre et comment c'était passé je sais que tu as suivi beaucoup de douleurs et on t'a menacé de mort et jusqu'à présent tu as choisi de vivre en guinée comment est-ce que j'étais dit tout de suite moi le combat de la démocratie j'ai là je l'amène mon combat je le mène pacifiquement j'ai le même loyalement j'insulte pas les gens j'ai réconcilie tout le monde et j'ai dit la vérité où ça doit être dit tout ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux ne sont pas déplacés j'ai dit la vérité un point mille tirets aujourd'hui ton quartier calme et tout c'est par le marché niger que je vois aujourd'hui les gens les gens qui sont en train de déguerpire là c'est nos parents commerçants foulebert à côté là les bolobinelles à l'époque à les trucs là-bas en côté et ils ont cherché ça ils ont dit qu'ils vont le laisser finir son travail n'a qu'à finir le travail donc si les trucs de casser le coin là pour dire qu'ils ont cassé ils sont en train de casser le coin pour faire gouverner autrement gouverner autrement c'est pas ça quand on veut casser des points à des gens par exemple on commence d'abord aux gens de capo rouraï on part loin on construit des maisons sociaux là bas on construit des maisons sociaux vide on vient on compte les gens de capo rouraï vous êtes dix mille vous êtes 5000 on construit cinq maisons logements sociaux vers du bric a derrière là bas maintenant ils finissent de construire ça si tu veux développer un pays ils finissent de construire ça vers du bric a il vient maintenant les gens de capo rouraï vous êtes 5000 maintenant on a fini de construire 5,5 mille logements à du bric a vous allez partir là bas ici là on va tout nettoyer on va faire une ville économique c'est comme ça on déguerpi maintenant pourquoi les gens qui sont en train de crier aujourd'hui sur les télés les radios que alpha les a déguerpi ils n'ont pas où chercher à manger ils n'ont pas où chercher à à se nourrir c'est eux qui ont cherché ça aujourd'hui si on était dans le changement si c'était l'ufdg qui était là au pouvoir la dîner aujourd'hui tout était en chantier au jour là en ce mois de février là on serait en chantier toute la guinée serait en chantier on aurait fait des logements sociaux des mille logements sociaux dix mille cinquante mille logements sociaux on vient prendre les gens qui sont d'aller tout dit là à caloum là on les prend là bas on les amène loger dans les maisons sociaux luxueuses luxueuse je dis c'est pas des maisons des logements sociaux seulement construit à la halle luxueuse on les prend on les envoie là bas on construit qu'on a créé luxueusement pour une ville économique tous les gens à les rentrer mais non les gens qui sont en train de déguerpi ils vont rester là bas dans la rue ils vont crever de faim mais alpha 2010 guiné is back tu as vu guiné is back 2010 est ce que tu as vu guiné is back 2010 tu as vu guiné is back quand il a dit guiné is back guiné est retourné en arrière non voilà 2015 beaucoup de promesses 2017-18 les usines de bonbons chocolat lollipop un élève une tablette on a entendu ça des gens qui n'ont pas pu construire une usine pour bonbons sucette lollipop comment ces gens cela peuvent construire 5000 10 mille logements pour des gens pour sa population quand même des gens qui n'ont pas pu à donner une tablette même s'ils pouvaient commander un million de tablettes à un million de tablettes chinois je ne dis pas original même s'il commandait un million de tablettes chinois en chine c'est à dire même quand ça venait en guiné quand un élève touche la tablette ça s'éteint on aurait dit à il avait envoyé les tablettes mais ça s'éteignait mais qu'il a dit et qu'il n'a pas fait mais oui quand même qu'il commandait il pouvait commander des tablettes chinois dès que tu touches ça ça s'éteint mais voilà il n'a rien fait et on peut pas croire à les logements on peut pas croire juste désolé monsieur le président on ne peut pas croire à des promesses à vos promesses c'est tous des hala hala tout il est autrement là c'est un plagiat c'est un plagiat que vous avez fait un plagiat un plagiat copie collée ça vient de l'ufdg en 2015 un plagiat ça vient de 2015 guinée est gouverné autrement donc vous ne pouvez pas gouverner donc comme tu es pressé je vois que voilà on m'attend là voilà merci beaucoup d'accepter l'invitation à dakar pourquoi tu as accepté l'invitation des païkoussare parce que tu es venu ici à cause de moi oui parce que j'ai vu que tu es un bon combattant et il y a beaucoup de blogueurs beaucoup de leaders d'opinion sur les réseaux on communique un peu mais je sais réellement qui sont les vrais combattants de l'ufdg c'est pourquoi j'ai accepté l'invitation de venir te voir merci à zl king païkoussare reste ténimer le combat continue jusqu'à donc jama a rien de kikide et wadatta video live kodondaroto mini a zl king